bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo sur ark donc du coup aujourd'hui on va parler du système d'irrigation donc comment ça fonctionne vous aurez besoin que de deux items normalement donc l'intech et le réservoir d'eau le robinet servant uniquement normalement à boire donc du coup si je mets l'intech dans une source d'eau ici je peux afficher la portée donc toute cette sphère ici bleu et irrigué on peut constater ici sur notre plot ici je n'ai pas besoin du robinet qui est ici c'était juste pour l'exemple on peut juste boire dessus j'ai pu le mettre sur une surface donc si je le ramasse on constate également que le plot est toujours irrigué donc maintenant comment je fais pour étendre si jamais votre base est loin d'une source d'eau donc ici on a notre intech il me suffit juste de prendre un réservoir d'eau ce réservoir d'eau on va le déplacer vous voyez que dès que je passe la sphère il y a un petit curseur bleu qui s'est mis donc ce curseur bleu ça veut dire qu'il est simplement connecté à un intech donc je peux avancer voilà regardez hop j'avance là il n'est plus connecté donc je dois revenir un peu derrière là tac voilà là il est connecté boum ici on constate il est bel et bien irrigué on a 400 sur 400 en flotte sur le sur le croc plot donc mais comment faire maintenant encore pour aller encore plus loin mais c'est simple vraiment c'est un système que de réservoir vous allez voir qu'en fait ici si j'affiche la range tout ça de nouveau connecté donc si je prends réservoir et je dépasse à nouveau cette sphère ci il est de nouveau connecté à le premier intech donc on peut aller extrêmement loin comme d'habitude voilà donc là il ne serait plus connecté donc je reviens en arrière ici on peut toujours boire dedans et ici c'est également connecté voilà il est irrigué et celui-ci a récupéré toute sa flotte voilà j'espère que ça vous aura éclairé sur la manière dont le système d'irrigation fonctionne je vous retrouve très bientôt ciao ciao merci à tous merci à tous merci à tous